Pour un bon déroulement des gamous annuels édition 2023 de Saint-Guerre dans la commune de Kaour, de Goudompe, du Balantakunda, de Bangère et de Carantaba, les autorités de l'administration déconcentrée du département de Goudompe ont convié tous les services concernés pour déterminer les besoins avec les responsables des différents comités d'organisation des dits événements religieux d'envergure prévus au courant du mois de mai prochain. Comme vous le savez, Goudompe est un département à vocation religieuse avec des foyers religieux qui sont très présents. Donc c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de tenir cette rencontre quand même pour échanger et pour une bonne réussite de ces événements dans le département. Toutes les rubriques ont été passées en revue en passant par la sécurité, l'hydraulique, la santé, l'hygiène et l'éclairage. Nous avons vraiment instruit aux services qui sont présents dans la salle, notamment d'abord les FDS par rapport à la sécurité. On a insisté quand même pour que les dispositions nécessaires soient prises pour que les lieux et les sites soient sécurisés. Et le contrôle également nécessaire se fait aussi bien pour la circulation, mais également au niveau des différents foyers où les événements vont se dérouler. Également, nous avons parlé de l'hydraulique, de l'électricité également. Nous avons instruit le service de la Sénélec et de l'hydraulique, les agiforts, à vraiment prendre les dispositions nécessaires de mettre les foyers hors de l'estage pour ce qui concerne la Sénélec. Et de remplacer les poteaux défectueurs, mais également de terminer les branchements qui sont en cours dans ces différents foyers. Pour ce qui est de l'hydraulique, nous avons également entendu les doléances relativement sur la disposition d'un camion de citerne, également l'alimentation des forages. Ça aussi, nous avons instruit au sous-préfet d'entrer en contact avec les différents comités d'agiforts, de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne alimentation en eau. Et pour ce qui concerne le camion de citerne à eau, nous allons transmettre la demande au gouverneur pour que vraiment les dispositions soient prises. La covétrie sanitaire est aussi, on en a parlé. Le RPCD a pris des engagements pour vraiment mettre en place une équipe des ambulances également pour l'ensemble des différents événements, pour que vraiment les évacuations puissent se faire en temps. Et nous avons insisté pour que vraiment les mères puissent faire des appuis, les appuis nécessaires, pour que vraiment, en cas de besoin, l'évacuation puisse se faire en excellente condition. Au-delà de la santé, il y a l'aspect hygiénique aussi qui est revenu. On en a parlé, on a instruit le service de l'hygiène et le service de vétérinaire également, pour que les dispositions soient prises concernant la désinfection des lieux de l'événement. Mais également pour le contrôle d'abattage de la viande également, au niveau du service de l'élevage, les vétérinaires aussi puissent faire le travail. Nous avons aussi abordé l'appui en vivre sollicité par les comités. Pour ça aussi, c'est géré au niveau du commissariat alimentaire. Et nous allons transmettre les demandes. On a demandé aux différents comités d'organisation de faire les demandes adressées au gouverneur que nous allons transmettre et faire le suivi nécessaire pour qu'ils puissent disposer des quantités d'appuis en vivre nécessaires que l'État va leur accorder. Ce comité départemental de développement consacré au préparatif de ces grands événements religieux s'est terminé par des prières pour la paix et la stabilité du pays pour que ces gamous puissent continuer à avoir lieu.